Écrivain et journaliste français de renom, Émile Zola a très largement inspiré la télévision et le cinéma avec ses œuvres littéraires. Alors que Germinal fait peau neuve, retour sur trois autres séries adaptées de ses romans à voir sur Madeleine. Source d'inspiration inépuisable, les romans de l'écrivain Émile Zola sont aujourd'hui ancrés dans la culture française. Au sein de son impressionnante saga littéraire Les Rougons Macars, on retrouve des œuvres cultes, comme Elle à Sommoir, Au Bonheur des Dames, ainsi que Germinal, récemment adapté en série pour France 2. Alors que cette nouvelle version du roman incontournable de Zola sur les conditions de vie de la classe ouvrière à la fin du XIXe siècle sera bientôt diffusée à la télévision, trois autres séries adaptées de ses écrits sont à revoir sur la plateforme Madeleine. La fortune des rougons En 1980, le réalisateur Hubert-André Hubert et l'écrivain Emmanuel Robles s'adaptent en cinq épisodes La fortune des rougons, le tout premier tome du cycle littéraire consacré au rougon Macars. Cette œuvre majeure présente les origines de cette fameuse « histoire naturelle et sociale » d'une famille sous le Second Empire, déployée au fil de 20 romans publiés entre 1871 et 1893. Madeleine Robinson incarne Adélaïde Fouque, la matriarche de cette famille dont l'histoire débute dans la petite ville de Plaçant. De son union avec le jardinier rougon naît un fils prénommé Pierre, joué par Christian Barbier. Suite à la mort de son mari, Adélaïde a une liaison avec un contrebandier ivrogne, avec qui elle aura deux enfants, Ursule et Antoine Macars, Daniel Russo. Au fil des années, une rivalité s'installe néanmoins entre Antoine et Pierre, ce dernier étant prêt à tout pour conserver sa part de l'héritage familial au détriment de son demi-frère. Grâce à la série La fortune des rougons, découvrez les prémices de la fresque romanesque d'Émile Zola. Nana Les séries adaptées des romans de Zola sont aussi l'occasion de, re, découvrir certains acteurs français à leur début. En 1981, Véronique Jeunesse, interprète inoubliable de Julie Lescaut, décroche son premier grand rôle dans la série Nana réalisée par Maurice Cazeneuve. De son vrai nom Anna Coupo, la comédienne et courtisane est elle aussi l'une des nombreuses arrières-petites-filles d'Adélaïde Pou. L'histoire de ses parents, Gervaise Macar et Coupo, est d'ailleurs au cœur du récit de Ella Semoir. Lorsqu'il découvre la jeune femme sur les planches du théâtre de la Renaissance, les journalistes, aristocrates et autres spectateurs de renom en restent bouche bée. Qui est donc cette nouvelle coqueluche du tout Paris, si mystérieuse ? Découvrez son histoire dans Nana, la série qui a révélé Véronique Jeunesse au public, sur la plateforme Madeleine. Pogouille 8 ans avant de réaliser la fortune des Rougons, Uwe André Hubert s'était déjà attelé à l'adaptation d'un autre roman de cette œuvre incontournable, Pogouille. En 5 épisodes, découpé en 7 sur la plateforme Madeleine, il met en scène le quotidien des locataires d'un immeuble bourgeois dans le Paris du Second Empire. Son héros, Octave Mouret, Roger Vanoul, est le petit-fils de Pierre Rougon et Ursule Macquard, et par conséquent l'arrière-petit-fils d'Adélaïde Fouque. Alors qu'il vient s'installer dans la capitale française pour faire fortune, il va se lier avec les différents habitants des lieux, guidés par son autre M. Compardon, Pierre Tornade, Scandale, Secrets, Infidélité et autres fourberies sont au programme de cette satire sociale dans laquelle Zola dénonce l'hypocrisie de la bourgeoisie de son époque. Vous aimerez aussi, Emile Zola ou la conscience humaine Emile Zola.